... Bienvenue à toutes et tous sur cette session. Je vais vous parler de comment indexer vos documents Office avec la suite Elastic et un projet dont je vais vous parler qui s'appelle le File System Crawler. Je m'appelle David et je suis développeur et évangéliste chez Elastic depuis bientôt dix ans. Un sacré bout de temps. Chez Elastic, on édite une plateforme qui s'appelle la plateforme Elastic Search. Maintenant, on a un peu changé les noms, mais bon, qu'importe. C'est composé de plusieurs éléments de base. Il y a un composant de base qui est vraiment important et qui est au cœur de la suite, c'est Elastic Search. C'est le moteur d'indexation de recherche. Pour ceux qui ne connaissent pas, on envoie des documents JSON, c'est indexé, c'est scalable. On peut indexer des pétaoctets de données, chercher dans tout ça en temps réel, faire des analytics, etc. Au-dessus de tout ça, on a un outil de visualisation qui s'appelle Kibana, des outils de collecte en bas qui est la couche d'intégration. Avec cette suite logicielle, on édite trois solutions. La solution sur laquelle je vais plus me focaliser aujourd'hui, c'est Elastic Search et la partie Enterprise Search, qui porte mal son nom. On a l'impression qu'il faut des licences entreprises pour ça. Mais pas du tout, c'est disponible dans la version gratuite et c'est une des raisons pour lesquelles j'en parle. Ça se déploie sur vos propres machines si vous voulez. Ça se déploie sur le cloud, on a notre cloud et voilà. Ça, c'est pour la partie un peu commerciale. Alors, comment faire pour extraire du contenu de documents open office, que ce soit les métadonnées ou du contenu texte, etc. Pour ceux qui font du Java, il y a une super bibliothèque qui s'appelle Apache Tika, qui est une bibliothèque qui a 15 ans au moins, facilement. Et cette bibliothèque permet de faire ça. Cette bibliothèque supporte tout un tas de formats très, très variés. Là, vous avez une liste non exhaustive. Vous voyez même des formats vidéo, par exemple. Alors, ça ne va pas extraire le contenu de la vidéo et faire de la reconnaissance d'image pour savoir ce qu'il y a dans la vidéo. Là, ça va juste extraire les métadonnées de la vidéo. Pareil pour l'audio. Ça n'extrait pas le contenu et ça ne fait pas de l'analyse de son pour extraire le texte. Ce n'est pas du speech-to-texte. Mais ça va extraire les métadonnées. Pour d'autres éléments, comme les documents OpenOffice, par exemple, ça va extraire le contenu textuel de ces documents-là. Alors, comment ça s'utilise ? En Java, pour ceux qui font du Java, c'est assez simple. On crée un body content handler. On crée une structure pour les métadonnées. On reçoit un stream en entrée. Et puis, en fait, avec ce stream, on parse le stream. C'est ce qui est en gras, ici. On prend un parseur, on parse le stream. Et on va pouvoir récupérer ensuite du handler le texte. C'est le extractive texte qu'on voit ici. Donc, on récupère simplement le texte qui a été extrait par la bibliothèque Apache Tika. Et pour les métadonnées, on va dans la structure metadata et on récupère le titre, les mots-clés, l'auteur du document, etc. Donc, tout ce qui peut être extrait. Donc, super simple à utiliser. Le seul inconvénient, c'est que c'est en Java. Donc, il faut savoir coder en Java. Pour ceux qui ne font pas du Java, c'est embêtant. Donc, chez Elastic, ce qu'on a fait, on a créé un plugin qui s'appelle le ingest attachment plugin. Et qui permet de faire cette extraction et, en gros, d'embarquer Tika pour faire cette extraction. Alors, ça tourne dans ce qu'on appelle des pipeline ingest. Un pipeline ingest, ce que c'est, c'est qu'en entrée, vous avez en haut à gauche un document JSON qui est juste une chaîne de caractère dans un champ message avec du texte derrière. Et en fait, ce champ-là, si on l'indexe dans Elasticsearch tel que, on ne va pas pouvoir en faire grand-chose. Donc, l'idée, c'est de le parser, d'extraire vraiment les données qui sont intéressantes pour nous. Et pour faire ça, on a une fonctionnalité qui s'appelle les ingest pipelines. Et dans les ingest pipelines, vous pouvez ajouter des processeurs. Donc, ici, dans l'exemple, j'ai mis deux processeurs. Il y a un processeur qui s'appelle le dissect. Donc, dissect, il va faire une sorte un peu d'expression régulière sur le champ message. Et il va extraire, vous voyez, la partie foobar dans un champ label. Et puis, la partie date dans un champ timestamp. Et puis, ensuite, on applique dans cette ingest pipeline un autre processeur qui s'appelle ici lowercase, qu'on applique sur le champ label. Et comme vous pouvez le voir, il transforme toutes les majuscules en minuscules. Et voilà, à la fin, on a notre document final. Et c'est ce document-là final qui va être ensuite effectivement indexé dans Elasticsearch. Donc, ça, c'est la notion d'ingest pipeline. Parmi les processeurs qui existent, il existe donc le ingest attachment processor. Et c'est lui qui va appeler le code qu'on a vu tout à l'heure derrière le rideau, derrière la selle. Donc, vous avez juste à l'installer. C'est la ligne de commande que vous voyez dans la documentation. Si vous déployez sur cloud, c'est une case à cocher en disant je veux déployer aussi ce plugin. Il n'est pas déployé par défaut. Ah, quoique maintenant que si. Je crois que dans les versions 8.5, à partir de la version 8.5, il est déployé par défaut maintenant. Bon, à vérifier. Je n'ai pas testé. En tout cas, chez moi, il est déployé dans mon instance de démo. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment cette partie-là fonctionne. Donc, ici, je me suis connecté sur mon instance cloud. Je l'ai rendu minimaliste. En fait, il y a plein d'autres fonctions. Vous avez parlé des autres solutions. Donc là, vous ne voyez que la solution Enterprise Search parce que j'ai désactivé les autres pour éviter d'avoir trop de choses sur mon écran. Mais en gros, vous avez tout. Donc, pour l'instant, ce que je peux faire, c'est donc définir un pipeline d'ingestion. Ce que je vais faire ici. Donc, j'appelle l'API put ingest pipeline. Je définis le petit nom que je lui donne. Il s'appelle attachment. Et en fait, je veux utiliser dans ce pipeline d'ingestion un processeur ici. Il est là. Qui s'appelle attachment. C'est celui qu'on vient de voir, que j'ai installé sous forme de plugin. Et je veux extraire depuis le champ data toutes les métadonnées et le texte qui seraient disponibles. J'ai rajouté une petite fonction ici qui s'appelle remove binary true. C'est-à-dire que plutôt que de conserver dans le document final la version base 64 de mon document, qui va me prendre de la place et donc je n'ai pas besoin, je peux supprimer ce champ-là. Ça peut se faire aussi avec un, si j'avais rajouté derrière un processeur remove, j'aurais pu aussi le faire. Mais là, c'est directement natif dans le, c'est une option du processeur. Donc, j'exécute. Donc, ça y est, j'ai créé mon pipeline attachment. Et là, ce que je peux faire, c'est avec cette API simulate, je peux simuler comment va se comporter mon pipeline attachment si je lui présente un document JSON qui ressemble à ça. Donc, j'ai bien mon champ data et je vais lui mettre un contenu base 64. Donc, je vais exécuter là cette commande. On voit que ça n'a rien extrait, évidemment, puisque là, je n'ai pas du contenu base 64. Donc, il faut que je fournisse du contenu base 64 maintenant à Elasticsearch. Donc, comment on fait ? Ici, j'ai un document. Voilà, tout simple. C'est un document texte. Il contient ce texte-là. Pas grand-chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'encoder en base 64. Donc, je prends ce contenu qui est la représentation base 64 de mon fichier binaire. Alors, c'est un fichier texte, mais ça va s'appliquer à d'autres types de fichiers. Et ici, je le mets ici. OK. Maintenant, j'exécute. On voit qu'il a bien fait l'extraction du texte que j'avais. OK, normal. Bon, c'est facile, c'est du texte, tout va bien. Et puis, il a redétecté que c'était du text plane en ISO 8859-1. Pourquoi pas ? A priori, il a détecté que c'était de la langue anglaise. Voilà. Donc, ça, c'est ce que Tika a pu m'extraire nativement avec le processeur Ingest Attachment. Donc, comme je vais vous refaire des petites démos, j'ai un petit script qui s'appelle Simulate. En fait, il fait exactement la même chose, mais puis il va m'éviter d'avoir à faire des copiers-collés de mes documents. Donc, j'encode en basse 64 dans le script Simulate. Je vais vous montrer là. Ça, il n'y aura pas de magie. Donc, j'encode en basse 64 ce que j'ai fait tout à l'heure. Je fais mon 4 de mon fichier. Et je l'encode dans... Pardon, je le mets dans un document JSON, dans mon champ data, que j'envoie ensuite à Elasticsearch, dans l'API Simulate que vous voyez ici. Donc, je peux appeler mon Simulate. Je le fais. Donc, si je fais ça, ça me renvoie exactement la même chose que tout à l'heure. On voit ici ce que j'ai envoyé comme document et on voit la réponse. Ça n'a rien changé par rapport à tout à l'heure. Donc, j'ai d'autres documents. Je peux vous montrer autre chose. J'ai par exemple un test ocr.png. Donc, je vais exécuter celle-là. Alors, voilà le document qui est passé. Vous voyez, c'est mon image en PNG. Ça y est, j'ai converti en basse 64. Donc, ça, c'est ce qui doit passer à travers le réseau, imaginez. Et voilà ce qui est extrait. Rien. En gros, on sait que c'est une image, mais il n'y a rien d'extrait. Pourquoi ? Parce que le ingest attachment plugin ne fait pas d'OCR. Donc, il n'est pas capable de détecter ce qu'il y a à l'intérieur. On a volontairement, dans ce plugin-là, réduit la surface de ce qu'on pouvait faire. Donc, on ne peut extraire que du open office, en gros, et ce genre de choses. Par exemple, les musiques, les images et tout ça, ça ne va pas être supporté par défaut par le plugin. On a voulu réduire volontairement. Donc, les PDF, les open office, tout ça, c'est supporté. Mais au-delà de ça, on ne va pas le faire. Pourtant, cette image, elle a du texte. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure, ou je peux vous le montrer maintenant, peut-être. open docs test, comment il s'appelle ? Test aussi, là, openJet. Voilà. Elle a vraiment du texte dedans, mais on n'a rien extrait, là, pour le coup. Bon, alors là, ça va encore à peu près. Par contre, je vais essayer avec un autre document. Alors, je vais essayer avec ce truc bignotice.pdf. Alors, c'est un gros document. Ça prend un temps significatif, quand même, à transporter à travers le réseau. Mon instance, elle tourne en Belgique, là. Bon, là, ça a été assez rapide. Le réseau local est rapide. Des fois, les conférences, ce n'est pas aussi nette que ça. On a extrait du contenu, mais vous avez vu qu'il a fallu, quand même, envoyer un gros contenu binaire pour arriver à faire l'extraction de ce texte. Alors, du coup, ce n'est peut-être pas le truc le plus efficace à faire. Et c'est pour ça qu'est venu ce projet FS Crawler. Alors, c'est un projet que j'ai commencé à développer quand je travaillais à la douane. Salut, les copains ! Et qui s'appelait à l'époque le File System River. Et ce projet, donc, permet d'extraire de la donnée de la même façon qu'on l'a vu dans le Ingest Attachment Plugin, mais il va le faire à un autre moment. C'est un projet qui a maintenant, qui est assez populaire, en fait, sur GitHub. Je suis super content, fier, même, Lili. Il y a plus d'un millier de stars sur ce projet-là. C'est un projet qui est en licence Apache 2, donc vous pouvez l'utiliser sans problème avec vos applications, pour vos besoins. Oui, c'est ce que je veux dire. Petit disclaimer, bien que je travaille chez Elastic, et que ça soit très connecté avec Elastic Search, ce projet-là, c'est un projet qui est un projet communautaire. Il n'est pas supporté officiellement par Elastic. Donc, même si vous achetez du support chez Elastic ou quoi que ce soit, ce projet-là ne sera pas officiellement supporté. Pour autant, j'aide les copains, donc j'aide quand même, mais officiellement, il n'y a pas de support. Donc, le support, il est uniquement fourni par la communauté FS Crawler, en gros, moi, et sur notre site Discuss et sur Stack Overflow. Alors, l'architecture du projet, c'est simple. C'est un peu une architecture à trois étages, comme est Logstash, pour ceux qui connaissent, c'est un ETL. On a une partie extraction, transformation et chargement. Donc, dans la partie input, on va pouvoir lire un répertoire local et on va faire le crawling de ce répertoire local périodiquement pour aller voir s'il y a des nouveaux fichiers, etc. On peut monter un répertoire distant, on peut faire aussi une connexion par SSH, par FTP aussi. Et puis, assez récemment, j'ai créé une interface HTTP REST où on peut uploader les documents directement dans FS Crawler. Donc, FS Crawler, il va tourner sur la machine sur laquelle vous avez vos documents binaires, effectivement. Et puis ensuite, une fois qu'on a récupéré le document, on va passer par une couche de filtrage, donc de transformation éventuelle. Si on a des documents JSON en entrée, ça peut être un moyen pratique pour dire, allez, Elasticseur, je consomme moi tous ces documents JSON et indexe-les. Donc, on va faire le filter JSON qui ne fait rien. Il prend le document tel qu'il est et il l'envoie ensuite à la suite. On peut avoir des documents sources qui sont des XML. Donc, pareil, il va prendre le XML, il va transformer en JSON. Ça, c'était des demandes qu'on m'avait faites à une époque. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on va pouvoir utiliser la bibliothèque Apache Tika et encore une fois, le code qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, ce qui est important à noter ici, c'est que l'extraction va se faire au niveau du nœud là où il y a le document binaire. Ça veut dire que ce qui va transiter sur le réseau, vers Elasticsearch ou autre chose, ça n'est que la partie extracte. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer, imaginez, vous voulez traiter des images ou des vidéos, vous avez 600 mégaoctets de vidéos à traiter, mais il n'y a que les métadonnées dedans qui vont être importantes pour vous. Vous n'allez pas envoyer 600 mégaoctets à travers le réseau ou vers Elasticsearch qui va bouffer de la mémoire pour rien et beaucoup de réseaux aussi. Vous faites l'extraction, vous faites directement depuis la source et vous n'envoyez que ce qui vous intéresse, c'est-à-dire les métadonnées du document et le contenu texte éventuel. Donc, ça supporte Elasticsearch 6, 7, 8, ça supporte un certain fork d'Elasticsearch, ça supporte sans doute des versions antérieures aussi parce que les API d'Elasticsearch n'ont pas changé, donc normalement, des versions plus anciennes, ce que je vous déconseille, utilisez au moins une version 7, mieux une version 8, les versions 6 n'étant plus soutenues. Alors, ce que ça fait, donc ça extrait la donnée, je vous ai dit, directement à la source, ça évite d'envoyer trop à travers le réseau, et comme ça ne tourne pas dans Elasticsearch, ça extrait beaucoup plus, ça supporte beaucoup plus de formats que ce que fait le ingest attachment plugin, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, les vidéos et tout ça. Si vous avez Tesseract qui est installé, du coup, ça fait de l'OCR aussi sur vos documents, nativement, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc ça, j'ai rayé, parce que maintenant, il y a une pull request qui a été fusionnée dans le ingest attachment plugin, on a à peu près le même nombre de métadonnées maintenant qui sont supportées des deux côtés, et par contre, ça permet aussi l'extraction, il faut activer une feature pour ça, mais dans Fscroller, on peut extraire des métadonnées non standards, donc des choses qui ne rentreraient pas dans le champ title, par exemple, mais vous avez des images, vous avez la latitude, la longitude, ce genre de choses, de l'image, ça, c'est des choses que vous pouvez récupérer du coup avec Fscroller. Je ne me rappelle plus en quelle année, parce que je n'ai plus mes notes sous les yeux, mais il y a 4-5 ans, on a racheté une société chez Elastic qui s'appelait SwiftType et qu'on a intégrée maintenant, et SwiftType a proposé quelque chose qui s'appelle le Workplace Search, qui fait partie de la solution Enterprise Search, et Workplace Search est un outil qui permet de collecter de la donnée depuis différentes sources, donc ça peut être votre Dropbox, votre GitHub, votre Gmail, votre Box, etc. Je me suis dit, tiens, c'est sympa ce truc-là, peut-être que je pourrais connecter aussi Fscroller à ce projet, parce que ce qui me manquait dans Fscroller, c'était une interface graphique. Et du coup, comme Workplace Search fournit cette interface graphique en standard, je me suis dit, autant utiliser ce projet-là. Surtout que Workplace Search est, depuis la version 7.8, je crois, d'Elastic, est devenu gratuit, donc il est disponible dans la licence basique que vous pouvez utiliser gratuitement. Avant ça, évidemment, je ne voulais pas le supporter tant que ce n'était pas gratuit. Donc, ce que ça change au niveau de l'architecture, c'est que maintenant, il y a simplement une sortie en plus, c'est qu'au lieu d'envoyer nos documents vers Elasticsearch, on peut les envoyer vers Workplace Search, version 7 et 8. Et donc, je vais vous faire une démo de ça. Combien de temps il me reste ? 16 minutes. Je suis largement dans les temps. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'aille dans mon projet Fscroller, ici. Donc, ici, j'ai mon Fscroller. Il faut que je fasse un truc, je crois que c'est configdir de mémoire. Mes jobs. Je vais juste vérifier que ça fonctionne comme je veux. Ouais, ça marche. OK. Je vais rajouter une option qui s'appelle Debug, comme ça, on va mieux voir ce qui se passe. Donc, ici, Fscroller se démarre. Vous avez vu que c'est fabriqué depuis la France avec beaucoup d'amour. Et donc, il va me proposer les jobs qui sont disponibles. Et moi, je vais faire une démo avec Workplace Search. Donc, avant de faire la démo, je vais vous montrer ce que c'est que Workplace Search pour l'instant. Donc là, je retourne dans Kibana. Je vais dans ma partie Enterprise Search. Et ici, j'ai un bouton Workplace Search. Donc ça, quand vous déployez la solution même sur vos machines en local, vous avez une licence basique par défaut qui vous permet d'avoir ça. Je vais dans les sources. Donc ici, pour l'instant, vous voyez, j'ai deux sources. J'ai une source Dropbox et une source GitHub que j'ai définie. Donc, c'est connecté à mon compte GitHub, c'est connecté à mon compte Dropbox. Et puis, j'ai une petite application de recherche. Si je vais dedans, elle est là. Je vais zoomer un peu. Donc voilà, j'ai mail aussi. Je peux chercher là-dedans des documents qui contiennent David, par exemple. Voilà, donc ils cherchent à la fois dans Dropbox, à la fois dans GitHub, à la fois dans mon Gmail, tout ça. Donc, c'est une recherche fédérée sur les documents de l'entreprise. C'est ça, le principe. Et là, dans ces sources-là, moi, j'aimerais bien ajouter mes fichiers locaux. Donc, ce que je fais, je vais retourner ici. Je vais lancer mon job WP AllDocs, ici, qui va aller dans mon répertoire de travail, pas un répertoire de thèse, dans un répertoire dans lequel j'ai un peu plus de documents. Et il va aller faire le crawling. Donc, il va prendre chacun des fichiers qu'il voit, il va appliquer Apache Tica, là, c'est Fscrawler qui marche. J'ai Apache Tica qui fait l'extraction. Et puis, régulièrement, il va faire des sortes de batchs qu'il va envoyer à Workplace Search. Du coup, quand je retourne ici, si je rafraîchis, j'espère. Voilà. Je vois que maintenant, j'ai une nouvelle source qui est arrivée. OK. J'ai 26 documents à l'intérieur. OK. Et donc, ma source est là. Alors, Fscrawler configure pour vous par défaut la source. Ici, il vient avec un schéma par défaut. Donc, ça, c'est toutes les données pour lesquelles je fais l'extraction. Et je définis bien que CreativeAd, c'est une date, par exemple. Il doit y avoir des nombres, ou Exize, et TextSize, et des Numbers. Donc, tout ça, le schéma est fait pour vous par défaut, mais vous pouvez le changer. Ça vient aussi avec des settings pour l'affichage des résultats. Donc, ici, vos résultats vont être affichés de cette façon-là, mais si vous voulez rajouter, je ne sais pas, l'extension, bon, ça ne sert à rien dans mon cas, mais voilà, je peux le rajouter. Vous pouvez modifier, en fait, la façon dont vous voulez présenter les résultats. Et pareil, pour les résultats détaillés, moi, j'ai proposé cette façon de présenter des résultats, mais si vous voulez que l'extension soit avant et entre Language et Last Modify, vous pouvez le faire, et automatiquement, ça va être appliqué au niveau des résultats de recherche. Donc, si je vais maintenant dans mon interface de recherche, que je rafraîchis, je vois maintenant, j'ai bien mes David, mais aussi pour mes fichiers locaux. Je peux cliquer ici et avoir ce qu'on appelle de la navigation par facette. Donc, je suis en train de sélectionner cette source uniquement, je ne vois que mes 8 documents et il y a de la navigation par facette, c'est-à-dire que je veux voir les documents qui contiennent, qui ne sont par exemple que des PDF ou extensions PDF. Voilà, je clique et je peux voir ces deux documents en question. La présentation que vous voyez, c'est ce qu'on a configuré tout à l'heure. Si je clique ici, vous voyez le détail de ces documents en question, le texte qui a été extrait, etc. Donc, tout est bon, tout fonctionne. Il y a des fonctionnalités assez sympas dans Workplace Search. Il peut reconnaître des mots-clés. Par exemple, David updated recently. Il va savoir que recently, c'est en fait il y a un mois. Donc, il va automatiquement appliquer une date. Alors, pour l'instant, ce n'est pas francisé, ce truc-là. Donc, on est obligé de l'écrire en anglais. Mais bon, j'espère qu'un jour, ils le feront en français aussi. Ils supporteront le français. Et si je cherche des images, normalement, ils devraient reconnaître que c'est ce type de média qu'il faut aller chercher automatiquement. Et voilà. Et si je cherche, tout à l'heure, vous vous rappelez, Words, je vais faire Words. quand je regarde dans mes documents, vous vous rappelez de mon PNG, mon test OCR PNG où j'avais une image. En fait, il a bien réussi à extraire ce texte. Donc, il a bien appliqué l'OCR dessus. J'ai tout. Petite cerise sur le gâteau. Alors, c'est valable, évidemment, sur Dropbox et sur les autres sources. Mais c'est aussi valable sur vos fichiers. Ici, vous pouvez rajouter une URL dans la configuration que vous donnez. Il peut aller ouvrir le fichier à condition que vous ayez démarré un serveur HTTP local qui est capable de servir vos fichiers locaux. Donc là, c'est le cas. Si je clique dessus, j'obtiens, j'ai un lien vers le document, vers l'image PNG en question. Et voilà, je suis à 8... Oui, c'est ça. Je ne t'avais pas vu, mais c'est bon. Donc, on est à 8... Eh bien, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, tu vois, je suis large, du coup. Alors, juste pour conclure, Elastik, chez Elastik, on a créé une solution concurrente à FS Crawler. Alors, FS Crawler, c'est un projet qui a maintenant 11-12 ans. Et là, depuis la version 8.2 d'Elastik, on a sorti un Network Drives Connector Package qui fait un petit peu l'équivalent d'FS Crawler, mais cette fois qui est supporté officiellement par la société Elastik. Donc, je vous le dis, je le mentionne. Voilà, il fait des choses différentes, mais en gros, c'est le même use case derrière. Évidemment, j'attends de la communauté des pull requests, des issues. Les issues, c'est très utile quand vous dites qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est très pratique pour le reste de la communauté. Et des contributions, y compris documentaires. Quand vous faites un truc, là, il y a quelqu'un, par exemple, qui m'a trouvé une solution pour faire l'interconnexion avec un autre index, parce qu'il a les notions des droits d'utilisateur sur des fichiers dans un autre index et il veut arriver à mélanger les deux, il doit me faire une contribution documentaire. Donc, les pull requests documentaires sont aussi très appréciés. C'est comme ça qu'on fait vivre le logiciel libre par les contributions de tout le monde. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je suis là ou sur Twitter. Attends, il y en a une derrière toi, d'abord. Fscrawler, ce n'est pas lui qui fait la connexion GitHub. Il faut que je répète la question. Merci beaucoup. Donc, la question, c'était le connecteur GitHub et ce qui fait aussi le crawling des commits ou uniquement de la partie GitHub, c'est-à-dire les issues et les pull requests. Donc, Fscrawler, ce n'est pas lui qui fait la connexion avec GitHub. Ça, c'est un truc qui est déjà embarqué dans la solution Workplace Search. Donc, c'est autre chose. Et Workplace Search, à ma connaissance, ne fait pas, ne supporte pas les commits, mais il va juste prendre les issues et les pull requests, à ma connaissance. Je ne pense pas qu'il le fasse. Mais il faudrait, je vérifie dans la doc, ce truc-là. Mais ça, pour le coup, ce n'est pas un truc que fait Fscrawler. Ça n'a pas été clair tout à l'heure, mais les deux sources que j'avais, Dropbox et GitHub, ne viennent pas de Fscrawler. Fscrawler n'a apporté que la troisième source qui s'est générée à la fin. Oui, donc du coup, tu avais une question ? Ça répond à ma question. Du coup, le Workplace, c'est vraiment une sorte de différent de la donnée quand elle arrive dans le dactique depuis Fscrawler. C'est-à-dire que le Workplace, ce n'est pas juste un génie qui va lire les données qui ont été gérées par la solution. Donc la question, c'est Workplace Search n'est pas qu'une interface graphique au-dessus pour la solution, mais c'est aussi autre chose. Il y a du traitement qui est fait derrière. C'est ça ? J'ai bien compris ta question ? Oui, donc effectivement, Workplace Search, ça vient avec deux choses. Il y a un engine, un moteur, qui va lui pré-processer la donnée pour l'envoyer ensuite vers Elasticsearch. Donc les API sont différentes entre Elasticsearch et Workplace Search. Et donc ce n'est pas juste une interface graphique au-dessus d'Elasticsearch. Pas pour l'instant, les équipes sont en train de travailler là-dessus. L'idée, c'est bring your own index. En gros, je pourrais amener mon propre index Elasticsearch sur lequel je connecterais une UI au-dessus de tout ça qui serait Workplace Search. On n'en est pas là encore, mais c'est des choses sur lesquelles les équipes bossent. Donc oui, ça vient avec un moteur et une interface. Et quand je dis FS Crawler, connecte-toi à Workplace Search, j'utilise les API Custom Source de Workplace Search et puis Elasticsearch. 5 minutes. Oui, vas-y. Est-ce que FS Crawler supporte des failles de système pour pouvoir et puis du storage plus cloud-orienté, donc par exemple S3, pour avoir de la réplication de données, parce qu'on a un système local ou ça peut avoir des failles ? Alors la question c'est est-ce que FS Crawler supporte d'autres failles de système que des failles de système locaux genre du S3 ou du Google Storage ou autre ? J'ai rajouté Google Storage dans ta question. Alors non, il ne le supporte pas aujourd'hui, mais par contre, c'est une des volontés que j'ai, c'est de rendre le système pluginifiable où on pourrait rajouter nos plugins S3. Néanmoins, tu peux monter, de mémoire, tu peux monter un répertoire S3 comme étant visible comme un failles de système. Il me semble que tu as des... Ça dépend du serveur sur lequel tu es. On va prendre un WSS3, ça te demanderait d'avoir une instance EC2 pour avoir l'intégration à WSS et d'arriver le serveur EC2 en E sur un serveur NFS et là on pourrait avoir une instance EC2. Donc le seul moyen de faire ce que je viens de dire, ce serait de monter avec un serveur NFS sur une instance EC2 le truc S3. C'est ça que je viens de redire pour la captation. Donc là, aujourd'hui, ça n'est pas supporté en tout cas le S3. Je ne sais pas si Workplace Search le supporte en natif par contre, mais il supporte Google Drive, ça c'est sûr, mais pas S3, je ne suis pas sûr. Et Google Storage non plus, je ne crois pas. Mais à venir, oui. J'aimerais bien. Oui, je suis en fait. Il est bien là. C'est bon. Il reste deux minutes. Vas-y. Tu as ta deuxième chance. Quel est le nombre maximum de caractères qu'on peut indexer ? Par défaut, la configuration que j'ai mis dans File System Crawler, c'est 10 000, mais tu peux mettre moins 1 comme valeur et à ce moment-là, il sort tout, il indexe tout. Et après, on tombe aux limites de la base Elasticsearch. Oui, effectivement. Il n'y a pas vraiment de limites. S'il y a des limites, je crois que tu ne peux pas faire plus de 2 gigaoctets par document, quelque chose comme ça. Mais c'est surtout les limites réseau que tu vas avoir et en taille de heap parce que pour qu'on se récupère tout ce gros document JSON et qu'on l'extrait, ça va te consommer beaucoup de ressources chez Elasticsearch. Donc, on va mettre une taille limite, c'est peut-être quand même pas mal. C'est plus safe. Moi, je conseille d'en mettre une même si ça n'extrait pas tout, mais bon, il ne faut pas tout avoir. Une minute. C'est bon ? Tu veux encore une autre photo ou pas ? Je fais naturel, vas-y. Merci à toutes et tous. Et prenez des stickers et des trucs comme ça à la sortie si vous voulez. Et puis à bientôt. – Sous-titrage FR 2021